Dans notre monde très rationnel, la cohérence est la valeur principale. Il faut absolument être cohérent quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce que l'on perd ? Est-ce que l'on perd quelque chose même à être cohérent jusqu'au bout ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va parler de la tragédie des 3C. On va voir comment un petit peu d'incohérence dans le groupe, mais pas trop, va nous permettre de faire plein de choses autrement. Pour ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Michel Serres lors de nos conférences sur lesquelles on intervenait ensemble en Finlande. Après la conférence, on a eu un petit moment sur un bateau entre la Finlande et l'Estonie. On a pu discuter un petit peu tranquillement. Je me suis dit que je vais poser à Michel Serres la question la plus difficile que je puisse connaître. Je travaille beaucoup déjà sur la coopération, en voyant bien que la coopération, c'était des opportunités. Mais comment gérer des opportunités alors qu'on a aussi des fois des contraintes ? Alors, si vous ne faites que de la coopération avec un groupe où il n'y a aucune contrainte, tant mieux pour vous. De temps en temps, on a besoin de faire la coopération aussi dans une entreprise, dans une collectivité territoriale, ou même dans une association, ou quand on s'est engagé aux différentes personnes. Et il faut des opportunités et des contraintes. Alors, je me dis, vraiment, là, je ne m'en sors pas, parce que les méthodes mêmes de coopération sont presque l'opposé des méthodes de gestion de projets contraintes classiques. Et Michel Serres me répond, c'est très simple, moi je suis un ancien marin gascon, et sur tous les bateaux, il y a deux chefs. Le chef de car, le chef de pont, un qui récompense, un qui punit. Imaginez que vous faites quelque chose d'absolument interdit sur le bateau, qui est quand même très contraint, puisque, voilà, et que grâce à ça, vous sauviez le bateau. Si jamais je ne vous récompense pas, et la prochaine fois, vous ne le ferez pas, et le bateau, il va couler. Si jamais je ne vous punis pas, eh bien, n'importe qui va faire n'importe quoi, et le bateau va couler. Donc, en fait, il faudrait que je fasse quelque chose d'absolument incohérent, vous récompenser et vous punir, pour arriver à gérer un bateau qui est un endroit où se passent à la fois des nouvelles opportunités, où on va essayer de trouver des solutions, et dans un milieu extrêmement contraint, parce que la mer, ça ne pardonne pas. Et donc, finalement, eh bien, pour l'astuce, consiste à avoir deux chefs. Un chef qui récompense, un chef qui punit, alors qu'on nous apprend qu'il ne faut toujours avoir qu'un seul chef. D'ailleurs, regardez bien, dans les entreprises, souvent, on a le chef qui récompense et puis qui laisse au sous-chef le travail de vous punir. Et donc, vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation un peu incohérente où vous êtes récompensé et puni. Alors, c'est intéressant, parce qu'on retrouve ça aussi bien dans la philosophie, avec Epiménie, par exemple, qui avait fait le paradoxe du Crétois, mais qui est devenu le paradoxe du menteur. Si je vous dis, je suis en train de vous mentir, cette phrase, elle ne peut pas être vraie, puisque si je suis en train de vous mentir, donc si je suis en train de vous mentir, je vous ment. Et si je vous dis la vérité, je ne mens pas. Donc, finalement, cette phrase est incohérente. Donc, il y a toujours un endroit où il peut y avoir des endroits d'incohérence, pas partout, mais on l'a vu que, voilà, sauver un bateau en essayant de faire quelque chose d'interdit, eh bien, ça peut être un élément de fabrication de l'incohérence. Alors, on retrouve ça aussi dans les mathématiques, avec le théorème de Gödel qui a théorisé ça et qui a montré, effectivement, qu'on ne pouvait pas avoir en même temps trois choses en mathématiques, mais qu'on va rencontrer aussi, effectivement, d'une certaine manière dans la vie de tous les jours, de façon un peu moins mathématisée. On ne peut pas avoir en même temps la complexité, la complétude et la cohérence. Alors, je m'explique. La complexité, c'est quoi ? C'est d'avoir une diversité. C'est-à-dire que l'inverse de complexe, ce n'est pas simple, parce qu'il ne faut pas confondre complexe et compliqué, mais c'est simpliste. Quelque chose de simpliste, c'est vous êtes dedans ou en dehors du groupe. Vous êtes gentil ou vous êtes méchant. Ça, c'est une vision simpliste. Vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous êtes français, vous n'êtes pas français. Bref, toutes ces choses-là, ce sont des visions simplistes. C'est la vision complexe. Eh bien, c'est... Moi, désolé, je vais vous l'avouer, mais je suis à la fois gentil et méchant. Ça m'arrive de temps en temps de ne pas être exactement ce que je voudrais être. Et donc, en fait, nous sommes tous des êtres plus complexes. Donc, pour arriver à prendre la complexité des personnes et encore plus la complexité des groupes, puisqu'en fait, on va avoir des gens extrêmement différents, eh bien, il faut éviter, évidemment, le simplisme. Et puis, le complet, c'est quoi ? Eh bien, l'inverse, ça serait d'être incomplet. Imaginez, par exemple, que l'on prenne les députés dans une assemblée nationale et qui va décider et va voter pour savoir combien gagnent les députés ? Alors, vous allez me dire, c'est les députés. Ah oui, ben, le système n'est pas complet, parce qu'il se retrouve jugé parti. Donc, on a un petit système, un petit problème. Donc, pour avoir un système complètement complet, il faudrait avoir des altères députés qui décident pour les aspects des députés, peut-être, ou des choses comme ça. Mais, vous voyez que si on essaye d'être complètement complet et complètement complexe, eh bien, à un moment donné, on va faire un entraînement de la cohérence. Alors, le problème, eh bien, c'est qu'il va falloir que je laisse tomber certains. Alors, il ne s'agit pas d'être complètement incohérent, mais il s'agit de dire, voilà, si on veut garder la richesse, complexité égale richesse, égale la diversité qu'il y a dans les groupes et dans les personnes même, puisqu'on ne s'adresse pas à des robots, mais on s'adresse à des personnes. Si on veut s'intéresser aussi à avoir un système suffisamment complet, eh bien, il faut qu'il soit suffisamment cohérent, mais pas trop, et donc accepter une petite touche de la cohérence au bon endroit pour que, de temps en temps, eh bien, on puisse avoir des choses aussi incohérentes que de récompenser, de punir, par exemple, sur un bateau, ou alors simplement de faire quelque chose et son opposé dans un groupe et être d'accord et pas d'accord, en même temps, pourquoi pas, des choses comme ça. Donc, à vous de trouver le bon endroit, à vous de jouer maintenant, essayer de trouver le bon endroit où un tout petit soupçon d'incohérence vous permettrait d'avoir plus la complexité et donc la richesse des groupes plutôt que d'avoir un système simpliste, pour, contre, bon, méchant, etc., et un système plus complet. à vous d'essayer de me mettre aussi dans les commentaires comment vous imaginez ça, comment vous le mettez en œuvre aussi si vous le mettez en œuvre dans vos groupes, et puis, comme d'habitude, eh bien, likez, abonnez-vous à ma chaîne, et puis, vous pouvez télécharger, comme d'habitude, le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501